Musique Oh yeah, comment ça va la Val? On accueille Terrebonne qui se joint à nous et exceptionnellement ce matin, on accueille Sept-Îles qui se joint à nous. Est-ce qu'on peut les accueillir? Donc, à la demande du pasteur Emmanuel, Sept-Îles, on est heureux de se joindre à vous, qu'en fait vous vous joignez à nous, on est tous joints ensemble. Sept-Îles, c'est où? C'est 11 heures de route et malgré la distance, je crois que Jésus veut faire une œuvre au travers ce message dans vos vies. C'est probablement une nouvelle expérience pour vous, mais encore une fois, la parole de Dieu dépasse tous les médiums. Est-ce que je peux entendre Amen? Nous sommes dans une série qui se nomme « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Et évidemment, c'est une série que de semaine en semaine on bâti, mais en même temps, ce message est quand même unique. Donc, Sept-Îles, vous ne perdez rien ce matin. Et Marc veut nous montrer que Jésus est plus que ce qu'on pense. On avait ensemble que Jésus est le Dieu du tout et du toujours. Jésus est Dieu tout le temps. On a vu que Jésus est le sauveur des démoniaques, des lépreux et même des belles-mères. On a vu que Jésus est le fils de l'homme tanné de la religion. On a vu que Jésus est le mouton noir de la famille. On a vu que Jésus est le roi d'un royaume mystérieux. Et ce matin, nous allons voir que Jésus est le maître des peureux. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi à la fin de l'évangile de Marc, quatrième chapitre, ce matin, quatre histoires de peur. Quand j'étudiais, je me rendais compte que régulièrement, ce qui revient, c'est des histoires de peur. Jésus dit « n'aie pas peur ». Et puisqu'on parle de peur, vous savez, la peur, c'est irrationnel. Chacun d'entre nous, nous avons tous des peurs. Et on a beau dire « n'aie pas peur », mais c'est nos émotions, c'est tant dans nous. Et vidéo, ça dure huit secondes. Ouvrez bien les yeux. Des hommes ont joué un tour à un ami, c'est-à-dire qu'ils ont pris une cage en verre, puis ils ont mis un toutou et ils lui ont fait croire qu'il y avait une bête féroce à l'intérieur. Voici la vidéo. « Qu'est-ce qu'il y a un film ? Qu'est-ce qu'il y a un film, bro ? » Maintenant, une des choses qui m'a vraiment, vraiment surpris cette semaine quand j'étudiais, c'est que vous savez, souvent dans les églises, on parle de la peur, de vaincre la peur. Et tout le monde a des peurs, mais je me suis rendu compte, et c'est la première fois de ma vie que je réalise ça, que derrière ces peurs se cache en fait une peur de Dieu. Derrière les peurs se cache une peur au sujet de Dieu, puis il y a des gens ici, il y a des gens à Sept-Îles, il y a des gens à Terrebonne, il y a des gens qui m'écoutent sur Internet. Tu dis « moi je suis chrétien » et le drame de ta vie chrétienne, c'est que tu as peur de Dieu. Il y a des gens qui m'entendent « tu es déçu de Dieu », d'autres tu es fâché après Dieu, d'autres tu doutes de Dieu parce que Dieu n'a pas intervenu dans ta vie. Et tu te dis « si Dieu m'aimait, il aurait fait quelque chose ». Et il y a des gens ici qui t'ont donné ta vie à Jésus, puis il y a eu plein d'épreuves, et là tu as peur parce que tu as l'impression que Dieu t'envoie épreuve par-dessus épreuve, ce matin on va régler ça. Marc 4, verset 35, quatre histoires de peur, on commence avec la première, une histoire bien connue, verset 35. Je lis dans la Nouvelle Bible le second. « Le soir même de ce même jour, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, il l'amène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Il survient une forte tempête. Les vagues se jetaient dans le bateau, déjà ils se remplissaient. Jésus dormait à la poupe sur le coussin, ils le réveillèrent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ». Réveillé, il rabroie le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux ? N'avez-vous pas encore la foi ? » OK, première chose mes amis, c'est normal d'avoir peur. La peur c'est lié à l'instinct de survie, c'est normal. Quand tu as de la difficulté dans tes études et que tu vas échouer, c'est normal d'avoir peur. Quand tu perds ta job, c'est normal d'avoir peur. Quand tu as un conflit au travail, c'est normal d'avoir peur. Quand tu as des problèmes financiers, c'est normal d'avoir peur. Quand ta famille est éprouvée, c'est normal d'avoir peur. Quand tu regardes à tes enfants, c'est normal d'avoir peur pour l'avenir de tes enfants. C'est normal d'avoir peur pour ta santé. Tout ça est normal. Mais la plus grande peur des disciples, ce n'est pas la tempête. Avez-vous remarqué ? La plus grande peur des disciples, ce n'est pas la tempête. On ne dit pas à Jésus « Il y a une tempête, on a peur ». On dit à Jésus « Il y a une tempête, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ». La plus grande peur, et c'est la première peur du croyant, c'est la peur de l'insouciance de Jésus. C'est la peur d'avoir un Jésus qui se fout de ce que tu vis. D'avoir un Jésus qui n'est pas conscient de ce que tu vis. Ces gens-là réveillent Jésus en disant « Tu dors dans l'épreuve, si tu nous aimais, si tu te préoccupais, premièrement tu serais réveillé, deuxièmement tu interviendrais et tu ne permettrais pas qu'on passe au travers de l'épreuve ». Et ça, c'est le plus grand mensonge de la vie chrétienne, de penser que parce qu'on est chrétien, on est différent et on ne vivra pas des tempêtes. Et la plus grande peur de plusieurs personnes ici, pourquoi tu es frustré, fâché contre Dieu, c'est parce que tu penses que le fait d'être chrétien t'évite ou devrait t'épargner des épreuves que d'autres ont. Et ces gens-là ont peur, ils ont peur de l'insouciance de Jésus. Et regardez, Jésus va calmer la tempête. Est-ce que Jésus va dire « Abracadabra » ? C'est drôle parce que Jésus dit « Ah, silence, tais-toi ». Ah, ça c'est moi qui l'invente, qui le rajoute. Mais Jésus voit la tempête et pour lui c'est comme un enfant malcommande, comme « Chut, tais-toi ». Et c'est intéressant parce que la Bible dit, regardez, que le vent tomba. Là, certains vont dire « Oui, mais c'est peut-être un hasard ». C'est comme à un moment donné, j'écoute le hockey avec mon fils et je lui dis « Canadien va faire un but ». Il me dit « Ben non ». Je dis « Je te dis, Canadien fait un but dans cinq secondes ». « But ». Coïncidence. J'avais vu la partie la veille, mais ça c'est autre chose. Maintenant, regardez, Jésus dit « Calme-toi, le vent tomba ». Mais c'est pas une coïncidence parce qu'un grand calme se fit. OK, pour nous de la Val, de Terre bonne, avec nos petites rivières, on comprend pas, mais cette île va vraiment comprendre ce passage-là. Lorsque le vent arrête dans une tempête, le vent peut arrêter, mais il se passe quoi? Les veilles continuent encore. Les veilles continuent. Et pour démontrer que ce n'est pas une coïncidence, non seulement le vent arrête, mais la calme, la tempête devient calme immédiatement, la mer devient calme. Pour démontrer que Jésus, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Jésus est tout-puissant. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Maintenant, Jésus va dire « Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? » OK. Ce que Jésus est en train de dire, et là, restez vraiment avec moi, ça peut être libérateur pour plein de gens ce matin. Jésus est en train de dire aux disciples. « Pourquoi avez-vous oublié que les chrétiens doivent aussi passer au travers des tempêtes? Pourquoi laissez-vous la tempête vous faire douter que je me soucie de vous, que je vous aime et que je demeure en contrôle? Pourquoi pensez-vous que si je vous aime, je dois absolument intervenir comme si mon amour ne pouvait pas se manifester autrement? » Jésus dit « Ayez la foi! » Et là, OK, on va régler quelque chose. Moi, là, c'est seulement dernièrement que j'ai compris c'est quoi la foi. Pour moi, la foi, quand Jésus disait « Ayez la foi, c'est avoir plus de foi! » Et là, j'essaye, quand je fais face à un défi, j'essaye de ramasser toute la foi que je suis capable, je siphonne toute la foi qui est à l'intérieur de moi, et là, je prends un petit moton de foi, et j'essaye de faire grandir le moton pour que ça devienne une boule de foi pour avoir ma guérison. La foi, quand Jésus parle de la foi, il ne parle pas de la quantité de la foi, il parle de l'objet de ta foi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà raconté, c'est comme dans un avion. Tu prends quelqu'un qui est terrorisé et quelqu'un qui est confiant. Les deux sont assis côte à côte dans l'avion. Il y a une turbulence. Celui qui est terrorisé commence à pleurer, tremble de tout son âge, va vomir. L'autre dort très relax. Est-ce que ça fait une différence la manière dont tu te comportes dans l'avion? Est-ce que parce que tu as plus de foi, tu vas te rendre plus que celui qui a peur? Non. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la qualité, ce n'est pas la quantité de ta foi, c'est l'objet de ta foi, c'est l'avion. Ça, c'est moi, je trouvais ça bon. Je suis sûr qu'à Terrebonne, à Sept-Îles, ils sont comme, eux autres applaudissent le Seigneur parce que c'est, quand tu réalises, ok, je vais vous donner un autre exemple, vous n'avez pas compris. Au gym, quelquefois, il y a une chose qu'il faut faire, il faut se tenir après une barre. Puis il faut se tenir le plus longtemps possible. Et là, il y a du monde qui tienne la barre, qui tienne la barre, qui tienne la barre. Là, ils ont des ampoules, puis c'est presque le sang jic tellement qu'ils tiennent la barre. Mais moi, j'ai compris que c'est plus facile de tenir la barre si tu es relax. Maintenant, ce n'est pas parce que tu te tiens fort, puis il y en a, là, il y a des gars qui ont des bras gros comme ça, puis qui se tiennent après la barre. Puis tu peux avoir une fille de 110 livres, les cheveux mouillés, qui se tient après la barre. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas ta force, c'est la barre. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ta foi, c'est Jésus. Et Jésus dit, n'ayez pas peur. Peur de quoi? Douter de quoi? Je vous aime. La première chose, c'est qu'on doute, on a peur parce qu'on doute de l'amour de Jésus pour nous. Et regardez le verset 41. Ça, c'est drôle. Parce que les disciples ont plus peur après la tempête que durant la tempête. Avez-vous ça? Ils ont plus peur. Pendant la tempête, ils ont peur, mais la Bible le dit, après, ils ont une grande crainte. Ils ont peur de la puissance de Jésus. OK, restez avec moi. Les disciples ont peur de la tempête, mais ils ont plus peur de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent que Jésus est aussi puissant et aussi incontrôlable que la tempête. Jésus est aussi puissant et aussi incontrôlable que la tempête. Jésus est aussi ingérable que la tempête. Jésus est aussi imprévisible que la tempête. Et si tu n'as pas la crainte devant Jésus, tu as un problème. C'est normal d'avoir la crainte. C'est comme dans un autre film, les chroniques de Narnia, un classique. Il y a Aslan. OK, C.S. Lewis a écrit les chroniques de Narnia, qui est une analogie de la foi chrétienne. Aslan, qui est le roi, est un type de Jésus. Et à un moment donné, les enfants doivent rencontrer Aslan. C'est le roi. Ils ne savent pas que c'est un lion. Et M. et Mme Beaver leur disent, vous allez rencontrer Aslan. Et la petite fille dit, mais est-ce que c'est un homme? Elle dit, non, c'est un lion. La petite fille dit, oui, mais elle dit, ce n'est pas safe de rencontrer un lion, j'ai peur. Et Mme Beaver lui dit, tu fais bien d'avoir peur parce que ce n'est jamais safe de rencontrer Dieu. Ce n'est jamais safe de rencontrer un lion. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que j'irais? Ce n'est pas safe, mais c'est un bon roi. Et Jésus est incontrôlable. Et là, tout à coup, les disciples ont peur de la toute-puissance de Jésus. Et là, tu te dis, oui, mais ça fait quoi dans ma vie? Tu vas voir, je m'en viens hyper pratique. Ça va fâcher dans le dash, comme on dit en hébreu. Regardez. La Bible dit qu'il fut ressaisi d'une grande crainte. Dans le texte original en grec, il y a eu une méga tempête, il y a un méga calme. Et là, ils ont une méga crainte. Ce n'est pas juste la crainte de l'éternel, parce que la Bible dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Puis j'ai dit ça cette semaine sur les réseaux sociaux. Puis encore une fois, j'ai un autre ami athée qui m'a renvoyé en disant, bien voyez, vous autres prêchez la peur. Puis j'ai dit, non. Il y a une différence entre la peur révérencieuse qui bâtit ta foi et la crainte superstitieuse qui détruit ta foi. La crainte de l'éternel, c'est important, mais eux, ils n'ont pas la crainte ordinaire, c'est qu'ils sont paralysés. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Ils réalisent que Jésus peut faire des miracles, mais ils comprennent en même temps. Ils réfléchissent, ils se disent, « OK, si Jésus a la toute puissance pour faire des miracles, il y a aussi la capacité de m'envoyer des épreuves, des maladies, des crises, des accidents. » Et tout à coup, ces gens ont peur de ce Jésus-là. Et c'est pourquoi les chrétiens ont peur de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau, quelque chose de malsain, et tu as comme une révélation de la toute puissance de Dieu, et tu commences à craindre le Dieu et à voir Dieu comme celui qui t'envoie des accidents, des crises, des épreuves, des tentations, des difficultés. Et c'est pourquoi ils ont peur. Parce qu'ils se disent, « Ce Dieu-là n'est pas gérable. » Est-ce que tu es toujours avec moi en disant « Amen, s'il te plaît? » C'est quoi la clé pour vaincre la peur, pour vaincre ces peurs-là? Vous savez, Stephen King, qui est le maître de l'horreur, a dit la chose suivante. La chose la plus terrifiante, ce n'est pas de montrer des scènes d'horreur à la télévision. La chose la plus terrifiante, c'est le monstre qui est caché dans le placard. Je vous dis, hier, je le zappelle à la télévision, et tout à coup, j'arrive, il y a un film, je ne sais pas c'est quoi, et là, tout à coup, je vois, puis là, ça sonne au téléphone, tu as fait répondre, puis c'est là, tu as dit, « Je suis dans le placard. » « Hé, c'est fréquent! » Puis qu'est-ce qu'elle fait? « Elle va voir. » « Non, cours! » Si quelqu'un t'appelle à la maison en disant, « Je suis dans le placard, appelle la police, cours! » Pourquoi? Parce que là, tu t'imagines ce qu'il peut y avoir dans le placard, et ton imagination, c'est pire que la réalité. Puis ici, ton problème est déjà, tu dis, « Moi, je veux vaincre mes peurs. » Tu sais, c'est quoi la clé pour vaincre les peurs? Connaître Jésus. Connaître Jésus. Savoir que Jésus est aussi puissant, aussi incontrôlable que la tempête. Mais certains vont dire, « Mais dans ce cas-là, c'est quoi la différence? » Voici la différence. La tempête ne t'aime pas. Jésus t'aime. Et c'est une leçon sur l'amour de Jésus. Et ce texte-là parle de la peur des croyables. C'est une leçon sur l'amour de Jésus. Souvent, on voit la puissance, la puissance, et Jésus est en train de révéler son amour. « Mais oui, je suis aussi puissant, plus puissant que la tempête, mais moi, je t'aime. » Mes amis, on fait tous face à des puissances qui ne nous aiment pas. Le cancer, c'est puissant, mais le cancer ne t'aime pas. Les dettes, c'est puissant, mais les dettes ne t'aiment pas. Les conflits, c'est puissant, mais les conflits ne t'aiment pas. Le diable est puissant, mais le diable ne t'aime pas. Jésus est tout puissant, mais il t'aime. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, « Mais dans toutes ces choses qui te font peur, dans toutes ces choses toxiques dans ta vie, dans tous ces faux raisonnements, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir n'ont rien, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourraient nous séparer de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et une des clés pour vaincre ta peur de Dieu, c'est de comprendre non seulement la puissance, mais l'amour de Jésus. Je l'ai souvent dit, si je prenais des chrétiens qui sont ici, je crois que 99 % des chrétiens que je connais ne doutent pas de la toute puissance de Dieu. Des chrétiens que je croise partout à l'ITF ici, vous ne doutez pas, nous ne doutons pas que Dieu est tout-puissant. Ce qu'on doute, c'est son amour et sa grâce suffisante envers nous. Pourquoi tu ne te soucies pas? C'est ça qui nous fait mal, c'est ça qui nous ravage, c'est ça qui nous dévore le doute sur le fait que Dieu se préoccupe de moi. Oui, mon ami se préoccupe de toi. Puis il t'aime. Ça, c'était les deux premiers en part. On continue. OK, le prochain texte est vraiment important parce que ce qui fait peur dans la vie, c'est le chaos. Et dans le passage ici, Marc veut nous démontrer que Jésus est maître du chaos naturel, du chaos spirituel et du chaos physique. Puis ici, c'est l'histoire du démoniaque du pays des Gadariniens. Et je vais le lire rapidement parce qu'il y a plusieurs questions et il y a quelque chose là-dedans. Donc, je vais le lire, ça prend à peu près une minute. Je vais commenter brièvement et on va passer après ça à Jairus, sa fille qui meurt et la femme qui a une perte de sang. Si vous êtes d'accord, dites amène. Si vous n'êtes pas d'accord, dites amène pareil parce que c'est ça qu'on fait pareil. OK. Vous allez voir, tout est lié. On est dans des histoires de peur. Ils arrivent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Gadariniens. Sitôt qu'il fut descendu du bateau, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 5. Il était censé être dans les tombeaux et sur les montagnes, nu tes jours, criant et se blessant avec des pierres. Il vit Jésus de loin à couru, se prosternant devant lui et criant, « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Il lui demandait, « Quel est ton nom? Mon nom, répondit-il, c'est Légion, car nous sommes beaucoup. En passant dans la place du pays, il y avait une Légion romaine de basés, une Légion romaine, c'est 5600 soldats. Donc, on a une image pour dire, vraiment, cet homme-là était vraiment lié, était dans l'impureté, donc ça ne va pas bien. » On continue. « Donc, il suppliait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un vaste troupeau de cochons en train de pêtre. Les esprits impurs suppliaient à Jésus, « Envoie-nous dans ces cochons que nous entrions en eux. » Il a leur permis. Les esprits impurs sortirent, rentrèrent dans les cochons et le troupeau se prit s'étaient dans la mer du haut de l'escarpement. Il y avait environ deux mille. Ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vitué avec toute sa raison et ils donnèrent gloire à Jésus. Non. Ils commencèrent une église. Hallelujah! Non. Ils eurent peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontant ce qui était arrivé au démoniaque et l'histoire des cochons, alors ils se mirent à supplier Jésus de s'en aller. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là. Ce texte-là, c'est un des textes les plus mystérieux du Nouveau Testament. Mais par la grâce de Dieu, je vais le clarifier pour toi ce matin. C'est un homme qui est quatre fois impur. On a vu ici dans la mer, pour nos amis qui joignent à nous. Une des choses qu'on voit beaucoup, c'est que Jésus touche des gens qui sont impurs par la religion. La religion déclarait des gens impurs. Quelqu'un d'impur, c'est quelqu'un qui a une gastro-spirituelle. OK. Avec mon épouse, on va voir un spectacle à un moment donné. Puis l'artiste à la fin dit, OK, je vais être disponible pour signer des autographes, prendre des photos. On s'est dit, hé, cool. Il dit, mais en passant, j'ai la gastro. Pas cool. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, la personne dit, donne la main, fais un hug. Comment ça va? Ça va pas bien. Ça se passe quoi? J'ai la gastro. Ah! C'est quoi? C'est que les impurs contaminaient spirituellement les gens. Donc, on avait vu que les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, les lépreux, il y en a un paquet, c'était des impurs de la religion, on prenait ces gens-là, aucun espoir, on mettait un hic sur ces gens-là, tu t'approches pas de ces gens-là. Et cet homme-là est non seulement impur une fois, deux fois, trois fois, il est impur quatre fois. Pourquoi? Premièrement, il a un esprit impur. On s'entend que c'est assez clair. Deuxièmement, il habite dans un pays païen qui n'adore pas Dieu, donc un territoire impur. Ça va pas très bien. Troisièmement, il habite dans les tombeaux, les cimetières. Pour les Juifs, quand tu touchais à la tombe, quand tu touchais à un mort ou quelque chose qu'un mort avait touché pendant sept jours, t'étais impur. Cet homme-là vit dans le cimetière. Il est complètement impur. Puis en plus, il vit parmi les cochons. Pour les Juifs, les cochons sont des animaux impurs. Donc cet homme-là, c'est quelqu'un qui a un très, 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 très gros problème. Tu ne touches pas à ce gars-là. Tu ne regardes pas ce gars-là. Ce gars-là, pour que tu comprennes dans l'imaginaire collectif ce que ça représente, j'avais un chien et mon chien faisait ses besoins. Puis ma mère, un jour, m'a dit « Tu peux pas laisser les besoins sur la rue, tu dois ramasser le caca du chien. » Puis moi, vous savez, j'étais un enfant, puis on était un peu paraissus, je prenais juste un Scott Towel. Mais combien de fois le Scott Towel n'était pas suffisant, puis ça passait au travers. Je vous dis, puis là, tu es un petit gars, puis là, tu fais ça. Maman, câlin. Mais ça, c'est rien. OK? Cet homme-là, spirituellement, c'est l'équivalent fois mille. Maintenant, parenthèse. Là, vous dites « OK, pasteur Guétard, je comprends bien ça, mais c'est quoi le rapport des cochons là-dedans? » OK. Pourquoi Jésus dit « Prends les démons, puis les esprits un peu, puis les envoie dans les cochons? » On a un problème moderne avec ça parce qu'on se dit « Moi, je vais appeler la SPCA. » OK? Jésus, là, il y a deux mille petits cochons qui meurent, c'est triste. Il y en a d'autres qui se disent « Non, 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 moi, mon problème est économique. Il y a deux mille cochons, ça vaut beaucoup d'argent. Donc, je trouve que Jésus manque de considération pour le contexte socio-économique de l'époque. Moi, si j'avais été un disciple de Jésus et que je vois les deux mille cochons se noyer, voulez-vous savoir c'est quoi mon réflexe? Le Bécune! » Mais ça, c'est autre chose. OK. En fait, ce que Jésus va faire, pour comprendre, il dit « Ne nous envoie pas hors du pays. » Pourquoi? Parce qu'ils sont impurs, il veut rester dans un territoire impur. Et pour comprendre, il faut aller dans… Vous savez, Marc nous donne vraiment la version courte. Marc, c'est la version masculine, peu de détails. Matthieu, c'est la version féminine, un petit peu plus de détails. Matthieu nous raconte cette histoire et va dire « Pourquoi viens-tu? » Les démons vont dire « Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? » Pourquoi Jésus permet aux esprits impurs d'aller dans les cochons? Parce qu'encore une fois, la véritable victoire sur le diable, ce n'est pas durant son ministère à Thérèse, c'est à la croix que Jésus va les livrer en spectacle. Et Jésus veut comprendre que tu ne peux saisir Jésus, sa puissance, son autorité et son œuvre de grâce seulement que par la croix. Tant que tu n'as pas compris la croix, tu n'as rien compris. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen pour la croix? Et maintenant, voici ce qui prend place. Jésus va purifier cet homme-là. C'est l'impureté extrême. Et les gens commencent à freaker, les gens sont terrifiés. Pourquoi? Parce que pour purifier l'impureté extrême, ça prend quoi? Ça prend de la pureté extrême. Tout le monde se fait salir par les impurs à l'époque. Jésus, non seulement ce gars-là est impur une fois, il est quatre fois, puis Jésus le délivre, le purifie. Et ces gens-là ont peur de quoi? Ils ont peur de la pureté de Jésus, de la sainteté de Jésus. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça aussi. Ils vont dire « Va-t'en. Non, moi je ne suis pas comme ça. Non. Non. Non, mais quand tu as une mauvaise semaine, puis quand tu pèches, tu évites Dieu, tu te sens moins champion quand tu viens à l'église, puis tu rouvres moins ta Bible. Avez-vous remarqué que lorsque spirituellement on ne va pas bien, on ne court pas après la présence de Dieu? OK, peut-être à Sept-Îles, vous êtes comme ça à Laval? Non, vous êtes saint. La réalité, avez-vous remarqué que lorsqu'on ne se sent pas très, très pur et très, très saint, on ne court pas après Jésus? On est pareil parce qu'on a peur, parce qu'on sait en dedans de nous que l'homme ne peut voir Dieu, que l'homme pécheur ne peut voir le Dieu saint et vivre. On sait que ça ne marche pas. Puis ces gens-là ont peur. Et au lieu de changer, au lieu de dire « Jésus, pardonne-nous, on aime mieux dire Jésus, va-t'en. » Puis combien de personnes qui se détournent de la foi, puis mettent ça sur le dos de Jésus, mais en fait, ce n'est pas le problème, ce n'est pas Jésus, c'est toi le problème. C'est que tu refuses d'abandonner ton péché, tu veux le justifier, puis tu aimes mieux accuser Jésus que de renoncer et de demander pardon. Vous savez, c'est normal, encore une fois, d'avoir de la crainte. Mais quand tu comprends vraiment qui est Jésus, tu comprends que la Bible dit que lui qui était sans péché, il a été fait pécher afin que nous puissions devenir justice de Dieu. Quand tu comprends la bonne nouvelle de Jésus, tu ne fuis pas à Jésus, tu cours après Jésus, tu veux que Jésus te touche parce que tu sais que tu ne vas pas salir Jésus, tu sais que Jésus va te purifier. Et ces gens-là n'avaient pas compris. Et beaucoup de chrétiens ont peur de Dieu parce que tu n'as pas compris, encore une fois, que quand tu es en sa présence, Dieu ne veut pas te taper dessus, Dieu veut te donner une nouvelle chance, il veut te purifier, il veut te nettoyer, il veut te pardonner. Est-ce que je peux entendre alléluia à ça? OK. Il nous reste trois autres peurs. On continue. Verset 21. Une autre histoire de peur. Jésus regagna l'autre rive en bateau. Une grande foule se rassemblait auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, arrivé le voyant, il tombe à ses pieds. Il le supplie instantanément, « Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il s'en allait avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toute peur. OK. La quatrième peur que les chrétiens ont de Jésus, c'est qu'on a peur que ses priorités ne soient pas nos priorités. On a peur des priorités de Jésus. Parce que vous savez, Dieu n'a pas les mêmes priorités que nous. J'ai déjà raconté cette histoire d'un homme qui parle avec Dieu et qui dit, « Seigneur, pour toi, un jour est comme mille ans. » Oui. Dieu dit oui. « Donc, pour toi, un jour est comme mille ans. Un mille ans est comme un jour. Donc, en fait, un million de dollars, c'est comme un dollar. » Oui. « Donc, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes ce million de dollars. » Dieu dit, « D'accord, attends une minute. » Vous savez, nos urgences ne sont pas les urgences du Seigneur. Et là, regardez, il y a une urgence. Cet homme-là, moi, je me mets à la place de Jairus. Ma fille de 12 ans est sur le point de mourir. La Bible est claire. Elle n'est pas malade. Elle n'est pas gravement malade. Elle n'est même pas en phase terminale. Elle est sur le point de mourir. Elle va mourir d'un instant à l'autre. Cet homme-là court. Jésus arrive. Il va voir Jésus lui présenter son besoin. La vraie finale hollywoodienne. Jésus s'en va la guérir et c'est fini. Mais cet homme, il va se produire quelque chose dans sa vie qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Tu as un besoin urgent. Tu viens à Jésus et Jésus ne répond pas. Regardez ce qui prend en place, verset 25. « Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empéré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je touche, ne serait-ce que ces vêtements, je serai sauvé. » Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples toutes encore. « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts et tu dis, « Qui m'a touché? » Comment? » Mais elle regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme tremblant de peur, encore une fois une autre histoire de peur, tremblant de peur, la peur de Jésus, vint se jeter à ses pieds et lui dit, « Toute la vérité. » Mais elle lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. » Oui, on peut. C'est tellement. Vous savez, une des affaires que je vois quand on utilise la parole comme ça, la parole est tellement forte, des fois, même pas besoin de commentaires, ça parle d'elle-même. Puis là, tu as une femme qui a une misère physique, une perte de sang. Non seulement c'est une misère physique, c'est une misère économique, elle prend son argent parce qu'elle cherche à droite à gauche. C'est une misère spirituelle, une autre impure. Dans la Bible, une femme qui a ses menstruations, pendant ses périodes de menstruation, elle est impure. Dans le contexte de la religion de l'époque, cette femme-là, ça fait 12 ans qu'elle est impure. Elle ne peut pas toucher. Si elle touche à quelqu'un, elle le rend impure. Si elle est dans une maison et que quelqu'un d'autre est dans sa maison, elle rend tout le monde impure. Cette femme-là, c'est une misère incroyable. Puis je ne veux pas le banaliser. Mais là, regardez, c'est comme si Jésus était un médecin à l'urgence. Tu as une petite fille de 12 ans qui va mourir d'un instant à l'autre, puis c'est une femme qui a une perte de sang. Son état est grave, mais elle, son état est urgent. Puis Jésus s'arrête. « Oh! Qui m'a touché? » Parce qu'il va chez Jairus, puis là, il se dit « OK, je vais faire le miracle. » Tout le monde l'entoure, sa bouche. Puis là, qui m'a touché? OK. Moi, là, si je suis à la place des disciples, puis on le voit, les disciples disent « Jésus, 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 il y a une foule autour de toi. Il y a à peu près 300 personnes qui te touchent. » Tu dis « Qui m'a touché? » OK, Jésus, on enchaîne. On enchaîne. C'est pas grave qu'il t'a touché. On s'enbalance qu'il t'a touché. Laisse faire. Et moi, si je suis Jairus, puis ma fille est sur le point de mourir, puis là, je vois Jésus qui s'arrête puis qui commence à piquer une jasette avec la madame. « Qui m'a touché? » Moi, je vous dis, là, je deviens mauvais, là. Puis là, je sais, je dis des choses que tout le monde pense tout bas, mais que personne ose appliquer ça à Jésus. Mais dans la vraie vie, là, c'est comme Jésus, je dis « Non, non, mais quel incompétent! » Je veux dire, un médecin comme ça, un médecin qui délaisse une petite fille qui va mourir au niveau des priorités pour aller soigner une femme qui a un état grave, mais que la petite fille risque de mourir, c'est un incompétent. On le traîne en cours, on lui enlève son permis d'exercer la médecine, là. Puis c'est ça que Jésus fait. Puis moi, là, j'imagine, la boule d'angoisse, la boule comme, d'un côté, t'es ma seule espérance, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu reviendras, donne-y ta carte d'affaires, envoie-y un coup. C'est comme… Mais non. Puis vous savez, Jésus n'agit pas comme on aimerait qu'il agisse. Et là, Jésus va te laisser Jairus. Tu sais, quand je disais des priorités, en fait, là, savez-vous quoi? Jairus, là, Job va dire quelque chose, va dire, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Le pire scénario de Jairus, c'était que Jésus ne soit pas assez vite pour guérir sa fille. Puis ça, c'est en train d'arriver. Puis il y a des gens ici, il y a des gens qui m'écoutent, le pire est en train d'arriver dans ta vie. Ce que tu redoutes, le pire scénario, tu es en train de le vivre. Une parole de Dieu pour toi ce matin. Qui m'a touché? Et là, elle a peur. Elle a peur de quoi? Elle a peur du favoritisme de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Encore une fois, très concret. La Bible dit que cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme, elle a entendu parler que Jésus purifiait des impurs. Que Jésus a touché un démoniaque, a touché les lépreux. Que Jésus a touché un collecteur de taxes. Que tous les gens qu'on exclut de la religion, Jésus les a restaurés. Puis elle a peur. Pourquoi? Parce qu'elle pense que Jésus peut le faire pour tout le monde, mais qu'il ne le fera pas pour elle. Il y a des gens, tu penses que Dieu peut agir dans la vie de plein de gens, mais tu ne crois pas qu'il veut le faire pour toi, qu'il peut le faire dans ta vie. On croit pour les autres, mais on ne croit pas pour nous. Et elle a peur. Et là, Jésus va s'arrêter. Là, qui m'a touché. Et là, c'est intéressant. Parce que là, on voit vraiment que les priorités de Jésus ne sont pas les priorités de Jésus. Jésus n'est pas imbécile. Jésus sait que la petite fille peut mourir d'un instant à l'autre, mais Jésus a quelque chose à faire. Puis il y a des gens ici, tu penses que Jésus ne se préoccupe pas, que Dieu n'agit pas assez vite dans ta vie, mais il est en train de faire quelque chose. Il a un plan. Il a un plan. Tu ne le comprends pas, mais fais-lui confiance. Et là, regardez son plan. Il doit restaurer cette femme-là. Il a un plan pour cette femme-là parce qu'à l'époque, les gens croyaient que si tu touchais un grand homme, que tu étais pour avoir ta guérison, c'était dans la superstition. En fait, cette femme-là, elle est superstitieuse. Elle entend parler de Jésus. Elle sait que c'est un grand homme. Elle ne croit pas nécessairement que c'est le Messie. Puis elle se dit, si je le touche, je vais avoir ma bénédiction. Et là, elle le touche. Elle est guérie. Elle est dans la superstition. Et si Jésus continue, cette femme-là reste dans la superstition. Et le but de Jésus, avant la guérison, c'est que tu rentres dans la véritable foi. Et ça, c'est vrai pour ta vie. C'est vrai pour elle. Et là, il va lui dire, non, non, ma fille, ta foi, ne te sauve pas ta superstition, pas ton acte. OK, petite histoire. Un homme, à un moment donné, c'est vendredi 13, croise un chat noir. Et là, ça y est, ma journée est bousillée. Ma journée est bousillée. Puis là, il va voir son ami chrétien et lui dit, c'est incroyable, ma journée est gâchée. J'ai vu un chat noir. Qu'est-ce que tu en penses? Son ami chrétien lui dit, ça dépend de ce que tu es. Ça dépend de qui tu es. Si tu es soit une souris, si tu es une souris, tu es dans le trouble. Si tu es un chien, tu n'as pas de problème. Puis la superstition, c'est un problème d'identité. C'est pourquoi Jésus va lui dire, ma fille, tu n'es pas une souris, tu es ma fille. Tu es ma fille. Ton identité est en moi. Et ce qui te sauve, c'est la foi que tu mets en moi. Ce n'est pas une action comme ça. C'est la foi véritable. Et Jésus, non seulement la guérit, mais la restaure et l'amène à la foi. Parce que le but de Jésus, c'est toujours premièrement de nous amener à la foi. Je peux entendre amener à ça? OK. Maintenant, voici ce qui prend place. Verset 35 et je termine avec ceci ce matin. Il parla encore. Lorsqu'il arrive de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, « Ta fille est morte. » Wow. Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître? Mais Jésus, qui avait surpris ses paroles, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur. Crois seulement. » Il ne laissa personne la compagnie, ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivent chez le chef de la synagogue. Là, ils voient de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ses pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Eux se moquaient de lui. En passant, pourquoi à l'époque, tu fais venir des pleureuses? Les pleureuses, dans le contexte de l'époque, même les gens les plus pauvres, tu devais au moins avoir deux flutistes et une pleureuse. Ça fait partie, c'est comme ça, c'est le rituel funéraire. Tu peux le juger ou pas, c'est comme ça. Et ces gens-là connaissent la mort. Puis quand Jésus dit, « Non, 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 elle dort. » Les gens la regardent, ils regardent Jésus en disant, « Mais nous, on a de l'expérience, puis elle est vraiment morte. Ça fait que t'es drôle. Ha, ha, ha. » Ils se moquaient de lui. « Mais lui les chasse tous. Prend avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que ceux qui l'accompagnaient. Il entre là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talitakoum », ce qui se traduit, « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. En effet, elle avait douze ans. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache. Il dit de lui donner à manger. La dernière peur que nous avons, permettez-moi de faire une petite récapitulation. Derrière nos peurs se cachent des peurs relatives à Dieu. On a peur de l'insouciance de Jésus. On a peur de la puissance de Jésus. On a peur de la pureté de Jésus. On a peur des priorités de Jésus. On a peur du favoritisme de Jésus. Finalement, on a peur du timing de Jésus. On a peur que Jésus arrive trop tard. Et là, je vais peut-être vous choquer, mais je me mets dans la peau de Jairus. Je suis là, je suis témoin. La femme est guérie. Et là, mes serviteurs arrivent en disant, « Arrête d'importuner le maître. Ta fille est morte. » Moi, c'est clair que je saute une coche. Mettez-vous à la place de cet homme-là. Puis souvent, les chrétiens, on spiritualisent la Bible en disant, cet homme-là dit, « Oh, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Des fois, oui. Des fois, Dieu t'a fait grâce. T'es capable de dire, « Mais moi, à la place de Jésus, à la place de Jairus, j'aurais dit à Jésus, « Bravo, champion. Bravo, champion. Je te l'ai dit. Je t'attendais. Tu débarques de la rive. Je viens à toi. Je te dis que ma fille est sur le point de mourir. Tu viens avec moi. » Et là, à un moment donné, tu décides de t'arrêter, de piquer une jasette avec une madame, de commencer à parler de foi, tout ça, pendant que ma fille meurt. Si tu t'étais grouillé les fesses, elle serait vivante. Je dis toujours ce que les gens pensent tout bas. Puis s'il y a des gens qui disent, « Moi, je pense pas ça tout bas, c'est que t'es un hypocrite. » Qu'est-ce que du monde charnel comme moi? Tu sais, dans la vraie vie, à un moment donné, c'est comme… Dans ma chair. Oui, c'est pas correct. Oui, on devrait pas dire ça. Oui, c'est terrible des choses qu'on pense par rapport à Jésus, mais on les pense. Et cet homme-là, le timing… Puis là, je vais me mettre dans le trouble ce matin, mais OK. Le timing est relatif. Le timing est relatif. En fait, je me mettrais pas dans le trouble, mais je veux juste pas être mal compris. Mais est-ce qu'on est d'accord que d'une culture à l'autre, on n'a pas la même notion du temps. OK? Juste, c'est pas un jugement, c'est un constat. D'une culture à l'autre, on n'a pas la même notion du temps. Tu vas dans le sud, tu vas à Cuba, tu vas en Haïti, c'est pas pareil comme ici. Puis là, il y a des gens qui disent, « T'es fusqué, tu dis, « Oh, pasteur Guétan, tu devrais pas dire ça. Non, mais à ton mariage, tu te maries à 15 heures, mais tu dis que le mariage a lieu à 14 heures pour que les gens soient à la l'heure. » Moi, quand je me suis marié, ma femme et moi, on avait convenu, 15 minutes, c'est cute. Tu sais, il faut que la mariée arrive un peu. Si la mariée est là 15 minutes avant, ça marche pas, là. Il faut que la mariée arrive 15 minutes après. Mais après une demi-heure, elle n'était pas là. Puis il y a une photo, dans notre album de mariage, là, j'ai les yeux pleins, injectés de sang vitreux, je suis nerveux. Tu as toujours des mononcles pas drôles qui viennent faire des jokes, alors peut-être changer d'idée. La bonne nouvelle, c'est que je serai plus dans ta famille. Ça, c'est autre chose. Une demi-heure, ça va, mais pour certaines cultures, tu peux arriver comme une heure après. Puis c'est correct, l'important, c'est que tu arrives dans le mariage. Puis moi, je dirais que Dieu, quelquefois, c'est un haïtien. Je veux pas, OK, time out, time out. OK, je veux pas généraliser, là. OK. Mais il y a une réalité, il y a une réalité. La réalité, c'est que Jésus, en même temps, le temps, oui, mais c'est relatif. C'est-à-dire, à un moment donné, il a un plan, puis il y a comme une marge de manœuvre, une fenêtre d'opportunité, puis nous, on est à la minute près. Puis savez-vous, je vais dire quelque chose d'encore plus terrible. Je vais défié, je vais démolir un mythe qu'on entend souvent dans les églises. On dit souvent, Dieu n'est jamais en retard. OK, disons Amen. OK, regardez-vous, Dieu n'est jamais en retard. OK, c'est pas vrai. Je m'excuse, on aime ça, on l'entend, c'est un cliché, c'est pas vrai. Il y a des gens qui meurent du cancer, il y a des divorces, il y a des enfants qui meurent, Dieu, quelquefois, est en retard. Je m'excuse, des fois, dans la vie, la guérison, la bénédiction, la provision, elles n'arrivent pas à temps. On n'aime pas le dire, mais moi, j'ai aucune difficulté à dire ça. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai appris que l'amour de Jésus ne se manifeste pas tant dans sa ponctualité que dans sa fidélité. Dieu, oui, il est en retard. Dieu peut être une demi-heure en retard, mais Dieu, il s'en fout, il contrôle l'air, il peut changer l'air, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, puis dans ce cas, Dieu est en retard, mais il a un plan. Et à toi qui vis le retard de Dieu, à toi que tu as l'impression que Dieu ne se montre pas, que Dieu n'intervient pas, fais confiance, parce que regarde, Jésus lui dit, n'aie pas peur, crois seulement. Ça, c'est une autre affaire facile à dire. Quand tu es dans l'épreuve de la tempête, n'aie pas peur, crois seulement. Encore une fois, lisons la Bible avec la vraie vie, les yeux de la vraie vie, comme les deux explorateurs, puis à un moment donné, il y a un lion qui arrive, puis l'autre dit, n'aie pas peur. On a lu le livre. Tu sais dans le livre, qu'est-ce que ça dit quand un lion est là, il rugit? Regarde-le dans les yeux fermement et n'aie pas peur, puis il va s'en aller. Puis l'autre dit, OK, toi tu as lu le livre, moi j'ai lu le livre, mais est-ce que le lion a lu le livre? C'est beau là, dans le livre, n'aie pas peur, crois seulement, les promesses de Dieu sont oui, amen, mais quand tu es dans la tempête, c'est comme, oh! Et voici mon point. Encore une fois, Jésus lui dit, crois seulement. Ce que Dieu lui dit, il est en train de lui dire, crois dans ma puissance, évidemment il y a un peu de ça, mais on est toujours dans le même passage. Marc veut nous enseigner quelque chose, Jésus nous enseigne quelque chose. Jésus est en train de dire à Jairus, alors que tu es frustré contre moi, que tu es amer, que je t'ai déçu, fais confiance à mon amour. Crois que j'ai un plan pour ta vie. Même dans l'épreuve, même dans la mort, j'ai un plan pour toi. Jésus va dire, elle n'est pas morte, elle dort. On va dire, non, c'est pas exact. Pour Jésus, ressusciter un mort, c'est comme réveiller un enfant. Pour Jésus, c'est rien. Je m'excuse, pour Jésus, pour nous, on a des besoins, c'est la fin du monde, c'est la mort, mais pour Jésus, c'est rien. Il est Dieu, c'est rien. Il va voir cette jeune fille et il va lui dire, « Talitakoum, en aramiens, jeune fille, lève-toi. » En fait, l'image, c'est l'image d'un père qui va réveiller sa fille. « Hé ma belle, lève-toi. Réveille-toi. C'est le temps d'aller à l'école, c'est le temps d'aller à l'église. » Elle se réveille. Mais le point là-dedans, je termine avec ceci. À toi qui es éprouvé, à toi qui as peur, qui lutte avec toutes sortes de choses qui t'inquiètent. Ce matin, s'il y a une chose que je veux te communiquer, c'est ne doute pas de l'amour de Jésus pour toi. Voici pourquoi. Parce qu'il te manque de l'information. Tu n'as pas toute l'information sur ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. Reste avec moi, tu vas voir, c'est vraiment puissant. Jairus n'avait pas toute l'information. Pour Jairus, c'est un échec, mais Jésus est en train de préparer Jairus. Savez-vous pourquoi? Il y a plein de détails. Jairus, il lui manque de l'information, mais en fait, dans son amour, Jésus a ralenti le pas pour permettre que sa fille meure. Pourquoi? Il prépare. Jésus voulait montrer l'exemple de la femme avec une perte de sang. Il voulait s'en servir pour fortifier la foi de Jairus. Voici pourquoi. Deux histoires de femmes. Deux femmes impures. Une perte de sang. Une qui est morte. Deux histoires de femmes impures que Jésus va toucher. Deux femmes que Jésus va appeler de la même manière en disant « Ma fille ». Et savez-vous quoi? La femme faisait combien de temps qu'elle avait sa perte de sang? Douze ans. La petite fille, elle a quel âge? Douze ans. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? C'est le plan parfait de Jésus. Jairus savait pas ces informations-là. Puis toi, tu n'as pas toute l'information, mais fais confiance que Jésus est à l'œuvre dans ta vie. Et avant de prier pour vous, je veux prier pour nos sites. Je veux prier également pour vous, c'est-il. Vous savez comment est-ce qu'on appelle ce chapitre dans Marc? Quand vous lisez les commentateurs bibliques, on appelle ces chapitres. Le chapitre Saint-Jude. Est-ce que vous savez pourquoi on dit Saint-Jude? Parce qu'au niveau du catholicisme, Saint-Jude, c'est le patron des causes désespérées. Il y a des gens, tu m'écoutes, puis tu vis une cause désespérée. Puis comme ces histoires de peur, tu as peur. C'est normal. Mais la consolation que je peux te donner, je ne peux pas te dire ce que Jésus va faire. Je ne peux pas te garantir que le miracle va arriver. Il peut arriver. Je connais le Dieu du miracle. Il peut le faire. Je ne peux pas te garantir exactement comment il va intervenir. Mais voici ce que je peux te garantir ce matin. Comment toute notre histoire a commencé ce matin? Quelle a été la première critique des disciples? Tu ne te soucies pas. Et Jésus, au travers de quatre histoires, veut démontrer aux siens qu'ils se préoccupent des petits détails. Ils se préoccupent tellement plus de ce qu'ils peuvent penser. Et comment notre texte se termine? Jésus va dire, donnez-lui à manger. Jésus se préoccupe même des petits détails de ta vie. Les petits détails, les petites choses. Non seulement il se préoccupe, mais il se préoccupe d'une manière tellement pointue. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il t'aime. Il a promis de prendre soin de toi. Et oui, il permet quelquefois la tempête, mais il est avec toi. Et oui, il permet quelquefois la mort, mais il est avec toi. Et oui, il est quelquefois en retard, mais il a un plan parfait. C'est pour ça que ce matin, n'aie pas peur. Crois seulement. Crois seulement. J'aimerais qu'on passe la tête quelques instants. Ce matin, je fais un appel à mon trois publics. C'est-il honoré que vous soyez des nôtres ce matin. Et je sais que le Saint-Esprit fait son œuvre parmi vous lorsque la parole est annoncée? Que ce soit à Sept-Îles, que ce soit à Terrebonne, que ce soit à Laval, ou que ce soit toi qui es peut-être tellement déçu, frustré de Dieu, que tu es seul dans ton salon à écouter ce message. Ce matin, ça résonne particulièrement dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, viens au secours de ma foi. Je veux mettre ma foi en toi. Je veux croire en toi. J'ai besoin. J'ai peur. Viens me rassurer. Viens me réconforter. Je veux mettre ma foi dans ton amour, dans ta grâce. Si ce matin, tu te sens particulièrement interpellé, je te demande là où tu es de simplement lever la main pendant que toutes les yeux sont fermées. Tu avais la main ici à Laval, Terrebonne, Sept-Îles, trois endroits, un seul lieu. Si tu es seul à ta maison, tellement blessé que tu te coupes de l'église de Jésus, même si je crois que ta place ce matin, c'était dans l'église, là où tu élèves la main comme un signe de foi. Seigneur, pour ces frères et ces sœurs qui lèvent la main ce matin, cette île, la Terrebonne, un petit peu partout même à travers le monde, ici, mon œuvre n'est pas limitée. Je te prie d'agir personnellement dans la vie de chaque personne. Seigneur, comme tu as appris à tes disciples que tu étais le maître de ceux qui ont peur, que tu es venu pour briser la peur, je te prie ce matin de donner la victoire sur la peur. Alors qu'on a dévoilé la peur et qu'on a vu que derrière ces peurs se cachent en fait des peurs relatives à toi. Alors qu'on amène tout à la lumière, Jésus, je te prie de briser la peur. Je te prie que dans les cœurs, que la peur qui s'est enracinée depuis plusieurs années soit déracinée au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour un océan de grâce dans la vie de chaque personne qui croit en toi. Et plusieurs ne croient pas beaucoup, plusieurs n'ont pas une grande foi, mais encore une fois, la différence, ce n'est pas la foi que nous avons, c'est la foi en qui nous la mettons qui change tout. Et ce matin, Seigneur, je te prie. Je te prie pour ceux et celles qui ont vécu une épreuve, qui ont vécu une crise et que depuis ces années, depuis cette époque, peut-être c'est récent ou pas, vivent un traumatisme spirituel avec toi. On perd du confiance en toi. Je te prie que ce matin, ce soit une matinée où des hommes et des femmes reviennent à toi, se repentent. Je dis, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi avec mes frustrations, avec mes doutes, avec mon amertume, avec mes déceptions. Je viens à toi tel que je suis, avec mon cœur plein de crasse, avec mes faux raisonnements, avec mes accusations, avec mes condamnations avec les blâmes que je te donne. Mais je viens à toi te disant, Seigneur, purifie-moi, pardonne-moi, lave-moi, guéris-moi, relève-moi, relève-moi, afin que dans ma vie, tout ait toujours rapport avec toi. Alors que la peur est si présente, je refuse que la peur continue d'avoir rapport avec tellement de domaines dans ma vie. Toi qui es le Maître, qui es le Seigneur, je prie au Dieu pour chaque personne qui lève la main ce matin, qui ouvre leur cœur. Je te prie pour une guérison, je te prie pour une victoire, je te prie pour un témoignage. Brise la peur, libère. Et reçois-en, reçois-en la gloire, l'honneur, la louange. Et alors que dans nos églises, dans nos lieux respectifs, nous allons entrer dans l'adoration. Continue ton œuvre par le Saint-Esprit. Et que chaque personne ce matin reçoive la victoire que tu as préparée d'avance pour lui. Alors qu'il nous manque de l'information. Toi, tu n'es jamais prise au dépourvu. Tu as un plan parfait. Tu es toujours en contrôle. Tu diriges tout. Tu guides tout. Ta main est partout. Tout a été créé pour toi, par toi et en toi. Et tu continues d'agir dans nos vies. Sois glorifié Jésus. Sois élevé. Sois adoré. Nous t'aimons. Nous te bénissons. Nous te chérissons. Fais ton œuvre en nous puissamment ce matin. Hallelujah. Levons-nous. Levons-nous. Adorons Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada